Une rentrée plus apaisante que prévu Jean-Michel Blanquer a ajouté que les concours ont pu se tenir, les recrutements ont pu se faire Je n'ai pas d'inquiétude sur ce point, d'autant plus qu'on a des moyens de remplacement pour les quelques professeurs qui, parce qu'ils ont été définis comme vulnérables par leur médecin, ne pourront pas être là Selon lui, il pourra y avoir quelques exceptions mais pour l'essentiel la rentrée scolaire sera aussi normale que possible Interrogé sur le risque de voir des établissements fermés, le ministre a relativisé, très peu, ça peut arriver qu'une décision soit prise, dans les semaines qui viennent, forcément ça arrivera ce genre de choses donc on ne doit pas considérer ça comme un échec ou un problème On doit considérer ça comme le corollaire nécessaire pour cette politique que nous voulons de retour des élèves à l'école On doit continuer à vivre, aujourd'hui, la jeunesse doit être notre priorité absolue Nous leur devons un avenir bien dessiné et nous leur devons une rentrée dynamique, a-t-il poursuivi Les fermetures de classes ou d'établissements, c'est au cas par cas que ça se décidera, selon un protocole strict dans la main des autorités sanitaires avec les préfets et les recteurs, a rappelé le ministre, Jean-Michel Blanquer a salué la Mayenne, très touchée par le virus au début de l'été, pour sa gestion de la crise sanitaire Ce département, par une stratégie adaptée de tous les acteurs, a su gérer cette crise sanitaire et représente un modèle de ce qu'il faut faire en matière de tests, de respect des gestes barrières et en matière de civisme, a-t-il dit La rédaction vous recommande lire la suite Let's Block ADS. Why ? Let's Block ADS